Un jardin, quatre murs, un soleil doré comme un citron. Voilà, c'est pour se poser un petit peu, parce que là on était un peu agité. C'est la plus belle saison en ce moment pour profiter des jardins. Philippe Collignon nous l'a dit tout à l'heure. Ce matin, vous nous faites découvrir trois domaines pour vraiment apprécier au plus près le spectacle de la nature. Exactement, et quand les jardins sont accolés à une belle demeure, ça ne gâche rien. C'est le cas des jardins du manoir d'Érignac en Dordogne. Alors c'est tout près de Sarlat, c'est tout près de la grotte de Lascaux. Et puis vous pouvez même dormir à proximité à Saint-Jeunière, dans une maison d'hôte qui s'appelle Belestiu. C'est l'univers de Jacoule Croquant. Et puis après, aller visiter ces beaux jardins qui ne cessent de s'embellir depuis 30 ans à Érignac. Voilà. Ensuite, on va prendre la direction de l'Île-et-Vilaine. C'est pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel et pas très loin de Saint-Malo, pour visiter les jardins du château de la Balue. Alors ces jardins ont été créés par la famille Arthaud, la famille de Florence Arthaud. Et là, on peut y dormir dans une ambiance très 17e. Et l'on doit ces magnifiques jardins, aussi bien Érignac que la Balue, à des gens qui savent cultiver l'art taupière. Ensuite, plus intimiste, on va aller sur la côte atlantique, on va aller en Loire-Atlantique, très précisément à Pornique, où déjà vous avez un avant-goût des vacances. Et là, c'est une demeure plus intimiste, un jardin de pépiniéristes qui va nous accueillir. Voilà. 50 000 plans de buis, 10 faits de charme pour ce joyau végétal en Périgord, Érignac. Au Moyen-Âge, il y avait un petit château qui a brûlé au 17e siècle, au début du 17e, et la maison que vous voyez actuellement a été construite en 1662. J'ai un de mes ancêtres qui a écrit un livre qui s'appelait Artabanque, « Être fier comme Artabanque », c'est une phrase de mon ancêtre. Le jardin que l'on découvre actuellement a été créé au départ par mon père, il y a 60 ans, puis j'ai agrandi le jardin et je l'ai ouvert au public en 1986. C'est un jardin que mon père avait fait que pour lui, c'est un jardin d'égoïste, un jardin d'hommes. L'art de pierre, c'est l'art de sculpter des végétaux. Toute l'année, il y a 7 jardiniers qui travaillent en permanence, et ce sont des sculpteurs. Érignac, sa grande spécialité, c'est que toutes les allées sont en pelouse. Et depuis ce printemps, les pelouses sont habitées. C'est Pierre Treil, qui est un sculpteur de la région, qui m'a prêté ses sculptures pour faire une exposition jusqu'au 1er novembre. Alors pour aider les enfants à aimer les jardins, nous avons avancé un juste-ci pour les enfants, pour qu'ils soient très à l'aise ici, qu'ils s'amusent, et repartent bien comme un art amant. C'est une affaire de famille tout ça. Ma femme s'en occupe beaucoup, s'occupe particulièrement des fleurs et des animations. Vous disiez jardin d'hommes ? C'est très important qu'une femme s'occupe d'un jardin d'hommes, absolument. Toujours l'art aux pierres, mais en Ile-et-Vilaine cette fois, au château de la Balue, mille ans d'histoire. C'est d'abord un château fort sur les marches de Bretagne, et puis au début du XVIIe, on efface le passé, on rase tout et on construit un nouveau château, très moderne pour les années 1617. C'est un marquisa, jusqu'à la Révolution française. La renaissance de ce château, c'est l'arrivée de Madame Claude Arthaud, l'éditrice, la tante de Florence Arthaud, la navigatrice bien connue, qui va être propriétaire pendant 19 ans et qui va faire revivre cette maison. Florence, elle aimait beaucoup venir ici, avec Olivier de Carsozon. C'est ici d'ailleurs qu'a eu lieu une grande fête, avant le départ de la fameuse course du Rhum, qu'elle a gagnée. Ici, pas de révolution de style pour cette demeure lumineuse, volontairement conservée dans le goût du XVIIe. Il était voulu dès le départ, inscrit dans son paysage et dans ses jardins. Les jardins ont été pensés dans un esprit baroque italien. On part à la découverte de chambres de verdure, on joue à cache-cache. Et puis devant le château, c'est la perspective classique, avec des taupières très hautes qui n'ont rien à voir avec le jardin La Française. Je pense que le château de la Ballu, c'est effectivement une demeure XVIIe, qui vit bien et confortablement au XXIe siècle. A Portnique, en Loire-Atlantique, chez un pépiniériste, on cultive l'art et la manière de recevoir dehors dedans. Oui, on le voit de toutes les fenêtres, on le voit de l'intérieur de la maison, c'est vrai qu'on vit vraiment dans le jardin. J'aime les décors intemporels, j'aime les petits espaces que j'appellerais des théâtres de verdure. Et c'est vrai que c'est très sympathique d'y aller pour prendre le thé, ou même le petit déjeuner le matin. Alors j'aime le style orangerie, j'aime le style gustavien, j'aime la brocante, après j'aime les matériaux naturels comme le bois, le zinc. Ce n'est pas choquant quand on passe du jardin à la maison et dans les chambres, je trouve que ça correspond bien effectivement à cet esprit jardin. Ce jardin est plutôt gai toute l'année puisque c'est plutôt des persistants, et donc il y a toujours du vert ou des gris. Ma saison préférée, c'est l'automne et puis peut-être le printemps quand même aussi. Alors il faut savoir Thierry que ces jardins vivent toute l'année, alors forcément il y a des événements. Le 14 juillet par exemple au château de la Ballu, dans la cour d'honneur, se tiendra un opéra autour des musiciens russes. Et puis tout l'été, à Erignac, il y aura les pique-niques blancs. Alors vous amenez votre pique-nique, dresse code tout blanc, et vous finirez avec un feu d'artifice les lundis soirs d'été. – Voilà, et comme nous avons quelques amis du côté de Pornic, on les embrasse très très fort. – Merci.